On va essayer ce soir de tirer de cette parasha un sujet qui nécessite compréhension. Vous savez que l'âme Israël, ils sont nommés par la Kadosh Baruch Hu, Goy Kadosh. Goy Kadosh veut dire, l'âme Israël est plus élevé par rapport à toute autre nation. La Kydusha, quand on parle d'une Kydusha, la Kydusha veut dire élevé, pas comme les autres. Et l'âme Israël c'est une nation qui est élevée et pas comme les autres. Et donc les entachèrent, à travers cette parasha, on va essayer de comprendre deux choses. Quand on parle de quelqu'un qui est Kadosh, quand il est élevé, on veut parler de deux choses. Quand on dit sur une personne, cette personne-là elle est Kadosh, elle est spéciale, on fait référence à deux points. D'abord, que cette personne-là a décidé d'être différent, il a fait un travail sur lui-même, un travail spirituel qu'il a rendu Kadosh. C'est-à-dire que par rapport à son investissement, il devient Kadosh, il devient élevé, il devient déconnecté de la société. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cet homme-là qui est Kadosh, il a d'autres spécialités, on va dire, il a d'autres capacités par rapport aux gens ordinaires. Alors donc, Amisraël, si on le nomme Goi Kadosh, forcément c'est qu'il y a deux points. Tout d'abord, c'est qu'Amisraël a fait quelque chose qui les a rendus différents de toutes les autres nations. Et deuxièmement, c'est qu'Amisraël a des pouvoirs différents dans la création du monde, dans le livre de la vie, il est différent de toutes les nations. Ce sont deux points qu'on va essayer de tirer de notre part. Notre parasha, elle a quatre chapitres. Perek Yud, Yud Aleph, Yud Bet et Yud Gimé. Perek Yud, on parle des trois, des deux, dans les dernières Makotes, on sait que Boul a guébateria de trois. Donc les trois dernières Makotes, les trois dernières plaies, se trouvent dans notre parasha Tashavua. On commence par Makat Arbe, des Sotreides, et Makat Choshe, dans le premier perek. Et l'obscurité. Ça, c'est dans le perek Yud. Dans le perek Yud Aleph, à Kadash Barucho, il dit, voici la dernière plaie, Makat Bechorot, la plaie des premiers nés. Ça, c'est le perek Yud Aleph. Ensuite, dans le perek Yud Bet, on a la première mitzvah de la Torah. La Torah, elle a commencé longtemps. Dans le parasha, à partir du parasha de Bereshit, on raconte l'histoire de la création du monde, de la naissance des pères Avram, Yitzhak et Yaakov, d'Arm d'Israël comme on descend en Égypte, les frères de Yosef, etc. Ça, c'était une histoire. Et la Torah, c'est un livre d'enseignement, un livre de loi. Et la première loi de la Torah, elle se trouve dans notre parasha. Et c'est quoi la première mitzvah de la Torah ? Alors, dans le perek Yud Bet, le douzième chapitre, Kedosh Barucho, il dit, C'est-à-dire que cette mitzvah, elle est que les juges, qui vont recevoir et attendre un témoignage de témoins, pour dire, voilà, on a vu la lune, la lune a commencé, parce que la fin du mois, il n'y a plus de lune. Et dès que la lune, elle revient, c'est un chidouche, c'est-à-dire c'est un renouvellement, c'est-à-dire c'est un renouvellement, et là on fait chidouche à Kodesh. Et donc cette mitzvah-là, elle se trouve dans notre parasha. Tout le monde connaît le Midrash, au début de Rumash Bereshit, Rashi, ilaba, il ramène. Pourquoi la Torah, elle n'a pas commencé par la première mitzvah ? Si la Torah sera vive d'enseignement, alors on aurait dû commencer par la première mitzvah. Alors pas commencer par une histoire. Alors dans ce chiot, Bezard HaShem, aussi, ça sera aussi une réponse à cette question, pourquoi la Torah a commencé par Bereshit, et seulement des dizaines, beaucoup de parachutes après, on retrouve la première mitzvah de la Torah. Ça c'est la mitzvah de Kidouche à Kodesh. Ensuite, il lui dit, le premier mois, ça sera le mois de Nisa. Premier mois. Et dans ce premier mois, ça c'est Rosh Kodesh, il leur donne une deuxième mitzvah. Dans cette parasha, on a les premières mitzvahs. Prenez le dixième jour du mois de Nisa, allez chercher Yishro Okro Lachemtzon. Allez prendre, chaque famille, chaque assemblée de personnes vont acheter un agneau pour faire le Korban Pesach. Quatorzième jour, ce sera le Korban Pesach. Kodesh Baruch Hu, donc, il leur dit aussi, préparez, il y a des conditions, comment manger le Korban Pesach. Ensuite, avec le sang de la Shrita, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur les Mézozovres, sur les deux côtés de la porte et sur le Mashkoff. Et donc, les portes étaient entourées du sang, comme ça, dans la Makat Bechorok. Quand Kodesh Baruch Hu va taper les premiers-nés d'Egypte, alors dès qu'il va voir le sang sur les portes, ça prouve que c'est Amisraël qui ont fait leur mitzvah, qui ont accompli la mitzvah de Korban Pesach et du sang. Et là, Kodesh Baruch Hu va être possède. C'est quoi l'if-sor ? L'if-sor s'est sauté. C'est pour ça qu'il s'appelle Korban Pesach. C'est le Korban que, grâce à ce Korban-là, Kodesh Baruch Hu a épargné les premiers-nés d'Ami Israël et les a laissés en vie. Et donc, la Torah, elle raconte que Paro, lui-même, il va sortir dans la nuit et il va chercher Moshe et Aaron. De là, il sortit la fameuse chanson dans tous les Ganiwa en Israël. Tous les enfants, ils connaissent cette chanson. Paro, bepijama, be'emtsa'alami. Tout le monde connaît cette fameuse chanson que Paro s'est promené en pyjama en Égypte pour chercher Moshe et Aaron et leur dire « Ça y est, vous avez fait la dernière plaie, elle a été terrible. » « Je vous laisse aller, partez, sortez, faites ce que vous voulez. » Ça, c'est le Pérek Yudbet. À la fin du Pérek Yudbet, il y a marqué qu'Ami Israël s'en vont jusqu'à Soukot et ils vont manger des matzot. C'est quoi les matzot ? C'est de la farine avec de l'eau qui n'a pas eu le temps de fermenter parce que comme ils étaient des ripazoles, ils étaient vraiment à la bourre. Donc, ils ont mangé sans perdre aucune minute. Et ensuite, la Torah appelle cette nuit-là, la nuit de la sortie, parce que la Torah raconte que Makad Bichorot, elle était à Khatzot Alayla. Khatzot Alayla, ce temps-là, il a une grande affluence. Même la Géoula, la Géoula Atidit, elle sera aussi de Khatzot Alayla. Elle sera à la moitié de la nuit. Pourquoi ? Il dit que la Torah, la Torah, il a séparé la nuit en deux. Il a pris la nuit du 15 Nisan, il a séparé en deux. La première partie, il a donné en Égypte pour pouvoir sortir. Et la deuxième partie restera à la Géoula. Là aussi, on aura la Géoula Bechatzot Alayla. Khatzot Alayla, c'est le moment de la Géoula. Et donc, la Torah, elle donne les conditions de Korban Pessah. Toutes les conditions, il faut faire la Brit-Mila. Donc, Amisraël, cette nuit-là, en plus, ils ont fait aussi la Brit-Mila. Parce qu'on ne peut pas manger le Korban Pessah, celui qui n'a pas fait la Brit-Mila. Alors, donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le sang de la Mila, il y a eu le sang du Mashkoff et de la Porte. C'est pour ça qu'on dit à la Brit. On dit aussi dans Sfirata Omer, On fait référence à deux mitzvot, deux sangs. Il y a deux mitzvot qui sont liés avec le sang, comme le Pessah, avec le sang qui ont mis sur les portes, et aussi le sang de la Brit-Mila. Et c'est pour ça aussi qu'à la Brit-Mila, on donne au bébé, on trempe le moelle, il trempe son doigt dans le vin, et il donne au bébé quand on dit Parce que le vin aussi, il fait référence au sang, comme il y a marqué dans le Passouk. Le vin, le meilleur vin, c'est le vin rouge. Il y a Adam, comme le Dam. Ensuite, le Pérek Yudgimel, une partie du Pérek Yudgimel, la deuxième partie du Pérek Yudgimel, ce sera la parasha, la semaine prochaine. La dernière partie de la parasha, c'est Kadesh Li Kol Becham. Kadesh Baruch Hu, il a sanctifié, puisque Amisraël a été épargné, tous les Bechorot, les premiers-nés ont été épargnés. Et Kadesh Baruch Hu, il dit, tous les premiers-nés sont Kudoshim. Ils ont, et à l'époque, ceux qui travaillaient le travail d'Akadosh Baruch Hu, les Korbanot, etc., c'était les Bechorim, c'était les premiers-nés. Après, il y a eu les Léviïm et les Kohanim qui sont venus, et donc, on fait Pidyon Abed, c'est-à-dire que la Kedusha qui est là, le Bechor, on rachète du Kohen, parce que c'est une Kedusha de Kohen, une Kedusha de Arodat Hachem, et on rachète, il y a la mitzvah du Pidyon Abed aussi dans notre parasha. Il y a aussi, ça c'est Péter Konrechen Ba'adam, chez l'homme, un juif, il y a une Kedusha sur le premier-né, on doit racheter cette Kedusha. Il y a aussi Behemah, quelqu'un qui a un troupeau de vaches, de moutons, de toute Behemah, le premier-né de la femelle, il est aussi Kadosh, et donc il doit aller au Kohen. Ça c'est aussi la Kedusha du Péter Behemah. Et il y a une troisième chose, dans les Behemoth, dans les Behemoth Téméoth qui sont impurs, il n'y a pas de Kedusha, mais il y a seulement une Behemoth, il va falloir savoir pourquoi, une Behemoth qui est Kedusha, le Khamor, Péter Khamor. Quand il y a un nouveau-né, un Bechor de Khamor d'Anne qui naît, lui aussi il a une Kedusha. Donc il faut lui faire le Pidyon. Et si on ne peut pas lui faire le Pidyon, il va à Havta et au Chaudois, il faut couper la tête. Comme ça, il est marqué dans la Torah. À la fin de la parasha de Kedusha, on voit aussi la mitzvah de la Haggadah de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte, qui se trouve dans la parasha, les quatre enfants, Tzadik, Chacham, Rasha, Tam, chez Eluida, les quatre banim, qui est négé d'arba'a banim d'Ibratora, se trouvent dans la parasha, et à la fin de la parasha, les mitzvahs de Tfilim, Tfilim chez Elia, Tfilim chez Elosh. Donc en fait, on a passé plein de parasha depuis le début de la Torah, sans aucune mitzvah, et dans cette parasha-là, on est gâté, on a plein de mitzvahs. Donc, M. Tachem, on va essayer de comprendre un petit peu cette parasha, et de voir toutes ces mitzvahs-là, pourquoi ce sont, parce que non seulement ça, ce ne sont pas des simples premières mitzvahs, ce sont des premières mitzvahs encore, sans avoir reçu la Torah. Ces mitzvahs-là, ce sont des mitzvahs d'Egypte. Quand ils étaient en Egypte, ils ont eu ces mitzvahs-là. Or, on sait que la Torah, où elle a été donnée ? Arsina. La Torah, elle n'a pas encore été donnée, et on a une série de, une série assez, une liste assez courte de mitzvahs, importantes, qui sont mentionnées dans cette parasha. Il faut savoir pourquoi, Kadosh Baruch Hu n'a pas pu attendre la sortie d'Egypte pour la Kabbalata Torah, l'Arsina, c'est dans combien de temps ? Dans 50 jours. 50 jours après la sortie d'Egypte, Ta'afdoun et Ta'élochim, Ta'afdoun nun, vous allez dans 50 jours, nun, vous allez travailler, vous allez recevoir la Torah, pourquoi on ne peut pas attendre 50 jours ? On doit leur donner, dans le pays tamé, en Eretz-Mitzray, pourquoi ça se passe comme ça ? Top ! Alors venez, on commence doucement, doucement, les questions de la parasha. Donc le premier chapitre qui parle de Maquat Rocher et de Maquat Arbé, il y a une remarque intéressante qui a été remarquée déjà par le Malbim. On attend de parler du Malbim. Le Malbim, il soulève un point, que Rachid aussi soulève ce point-là dans cette parasha, dans le Père Ekiyoud, il est marqué comme ça. Quand il y a eu la Maquat Arbé, l'appelé des Sautré, par-où il fait appel, par-où il fait appel à Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Regardez dans le Père Ekiyoud, pas soukret, Père Ekiyoud, pas soukret, il est marqué, On peut partir toute la fin. Les enfants, les jeunes et les moins jeunes. Donc, M.A.B. nous, il veut partir tous, que tout le monde sorte. Et après, dans Père Ekiyoud, je suis d'accord, par-où il n'autorise pas les enfants de sortir. Parce que par-où il sait, c'est qui qui travaille avec le Kaddosh Baruch Hu ? C'est les personnes qui sont déjà, ils ont un certain âge, les enfants, ils ne vont pas faire un Korban. C'était quoi leur raison qu'ils voulaient ? Ils voulaient seulement sortir, faire un Korban, la Kaddosh Baruch Hu, faire une fête et revenir. Vas-y, laissez-moi les enfants ici. Ça, c'est dans ma carte Arbé. Mais dans ma carte Arrocher, il y a marqué autre chose. Dans ma carte Arrocher, ça se trouve, dans le début de l'Aliyad Shashi, dans Père Ekiyoud, du Paso Kram Talet, va-e-gra-paro-el-Moshé. Ça, c'est suite aux trois jours de ma carte Arrocher. Il faut savoir que ma carte Arrocher, ce n'est pas seulement dans l'obscurité. Il dit le Ramban, il dit le Ibn Ezra. Je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le Ibn Ezra, il dit comme ça. Il dit, Il dit, Il dit qu'à côté de l'océan, il y a un noir qui est, une obscurité, que non seulement que c'est obscur, non seulement ça, mais c'est qu'on peut sentir l'obscurité. Et à tel point, il y a une obscurité, qu'on ne peut même plus mettre la différence entre le jour et la nuit. Comme s'il y avait un brouillard très très fort, qui était, il dit le Ramban, chez Ieshbom Amash. On pouvait sentir le noir. À tel point, il dit le Ramban, que s'il y avait une bougie, avec du feu qui était allumé, avec une flamme, le noir, il était tellement mourgache, il était tellement presque une matière, il éteignait la bougie. Ça, c'était la Makah de Rocher. Alors, et suite à cette Makah de Rocher, alors, elle dit la Torah, dans le Fasuk Haftalet, il le rappelle, il le rappelle, il le rappelle, alors là, il change d'avis. Il a vu que ce qu'il a voulu, à Makah Arbe, ce n'était pas suffisant. Il a dit, allez les grands, laissez les jeunes. Là, il dit non, allez aussi les jeunes. Laissez seulement votre bétail. Alors, il dit le Malbim, suite à Makah Arbe, Paro était d'accord pour les adultes, mais pas pour le reste. Et suite à Makah Rocher, il était d'accord pour les adultes, les enfants, pas pour le bétail. Alors, pourquoi ? Pourquoi il a fallu, et Moshe Rabelou, il n'était pas d'accord. Il a dit, non, 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 moi, si je sors, je pars avec mon bétail, avec mes, les vaches, avec les moutons. Et non seulement ça, Moshe Rabelou, il dit, je veux aussi ton bétail, Paro. Ton bétail, aussi j'ai envie qu'il vienne avec moi. Je ne comprends pas. Ça y est, tu as eu l'accord de Paro de sortir d'Egypte. Imaginez-vous, imaginez-vous quelqu'un qui est emprisonné des années en Egypte, des dizaines d'années, il est emprisonné dans une prison, et là, il fait plusieurs essais, il demande au roi, laisse-moi partir, laisse-moi partir, il ne veut pas, il ne veut pas. Et là, il lui dit, regarde, je suis d'accord que tu partes, tu peux même prendre tes enfants, mais tes affaires et ton argent, tu le laisses là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir en courant. Or là, Moshe Rabelou dit, non, je vais partir avec mon argent, et je vais partir avec ton argent. Mais pour qui tu te prends ? Tu es à la place de l'esclave. Les juifs, ils étaient esclaves en Egypte. Alors quoi ? Tu te prends pour alors ça, c'est la remarque du Malbim, et on va essayer de répondre ça. Alors donc, dans le Perek Yud, voilà la question qu'on a dans le Perek Yud. Maintenant, on a une question dans chaque Perek, ce soir, on va essayer de répondre. Maintenant, on va au Perek Yud Aleph. Perek Yud Aleph, c'est la Makate Bechorot. La dernière plaie. Le Rahaïma Kadosh, il pose la question, il dit, pourquoi la dernière plaie, la dixième, la finalité, la raison pour laquelle Paro a craqué et il a laissé partir, sortir d'Egypte, c'était Makate Bechorot. Certains vont essayer de tenter de dire que Makate Bechorot, Paro lui-même, était concerné. Parce qu'on voit que Paro, après Makate Bechorot, il demande à Moshé Rabbeinu et Aaron, partez et priez pour moi, faites-moi une bracha. Pourquoi il leur a demandé faites-moi une bracha ? Il dit, Rachid, parce que Paro lui-même, c'était un premier-né, c'était aussi un Bechor. Et donc, quand il a vu que tous les Bechorot, tous les premiers-nés d'Egypte, ils sont morts et lui seul est resté, il s'est posé des questions, il a dit, à mon avis, il y a Akadosh Baruch qui veut s'occuper de moi. Donc, quand il va laisser Moshé Aaron partir, il dit, faites-moi une fila, une bracha pour moi parce que moi, je suis le premier-né, je suis conservé. Donc, il y en a qui vont dire cette réponse-là, que c'est pour ça que cette dernière plaie, il s'est senti vraiment visé par Akadosh Baruch. Mais non, on va essayer de donner une autre réponse tout à l'heure. Pourquoi la Makah de Bechorot, le Rakhay Makadosh, il y a un autre mal à l'art. Pourquoi la Makah de Bechorot, c'est la Makah qui, que Paro, ça y est, il a laissé, c'était le dernier mot. Ça, c'est le Perek Yudanef. Il y a un très joli Khatam Sofer, je ne sais pas si je le dis ou pas parce qu'après, c'est dommage, on va perdre du temps, mais on va le dire, un petit Khatam Sofer sympathique. Khatam Sofer, il dit comme ça. Regardez dans le Roumash. Une contradiction. Dans le Perek Yudanef, dans le Pasouk, il y a marqué Ça, c'est qui qui parle ? C'est Moshe qui annonce à Paro au nom d'Hachem. Tous les premiers vont mourir, que ce soit le fils de Paro, le fils du roi, et aussi le fils des servantes, des chevantes. Ça, c'est ce qu'on voit dans Perek Yudalef, Pasouké. Plus tard, dans le Perek Yudbet, Pasouk Hraftet, il y a marqué, il y a marqué, là, il y a marqué l'histoire qui s'est réellement passée, va-yihibachati al-layla, va-shem'i, kakol bechor be'eret mitzrayim, mi-bechor paro a-yoshem al-kisho, donc Akashboko a frappé depuis le bechor de Paro, ad-bechor ha-shevi, ha-shev be'vet abor, jusqu'au premier né, des prisonniers. Ici, on parlait de qui ? Jusqu'au bechor de qui ? De la chifra, de la servante. La servante, c'est celle qui sert le repas chaud dans le palais de Paro. Et là, on dit jusqu'au bechor de qui ? Bechor ha-shevi, les bechorots des emprisonnés. Alors, il demande le khatam sofer, il dit contradiction. Là, tu me dis qu'on parle du bechor ha-shevi. Et ici, c'est bechor ha-shevi. Il dit le khatam sofer, quelque chose d'extraordinaire. Là, ma chifra, ma toque. Il dit le khatam sofer. Quand on a un roi, et on a le serviteur, le serviteur du roi, et quand on parle de serviteur du roi, c'est le grand cuistot, le cuisinier, au saratabari, celui qui prépare les plats les plus importants. Comme on a vu, la semaine dernière, il y a eu tellement de nési, de chefs d'état, ils sont venus, ils leur ont fait des repas, à tel point qu'ils ont dit quoi ? Ça, c'est khachère. Ça, c'est de la nourriture khachère ? Oui, même avec de la nourriture khachère, on peut faire des bonnes choses. Et imaginez, alors le saratabarim, le cuistot, le cuisinier, le chef cuisinier de Paro, c'est un event, c'est une chiffra. mais quand Paro, il est important, alors son esclave aussi, il est important. Imaginez-vous quand quelqu'un, maintenant, il va faire du mal à ce chef cuistot, il crée, ce sera très grave, quoi, tu as touché au personnel du roi. Donc le event du mêler, il est comme un mêler. Tandis qu'un prisonnier, c'est le plus bas niveau, c'est la cheville, celui qui est dans le bêta cheville, celui qui est dans le bêta soire, c'est le plus bas niveau. Donc qu'est-ce qui est mieux ? Le fils de la chiffra ou le fils du prisonnier ? Le fils de la chiffra. Et c'est qui qui est encore plus bas ? Le fils du prisonnier. Ça, c'est quand Paro, et quand le roi, il a toute sa force. Mais imaginons qu'il y a un renversement. L'état, il se rebelle. Et donc le roi, il perd sa royauté. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? L'esclave du roi, qu'est-ce qui devient ? Le plus bas. Pourquoi ? Parce que lui, encore, ce qu'il était avant, c'était l'esclave du roi, mais maintenant, le roi, c'est plus le roi. Alors donc lui, c'est l'esclave de rien du tout. Qu'est-ce qui reste ? Chondava, roi loup. Tandis que le cheville, c'est lui qui est prisonnier. Alors là, qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit, moi, je vais sortir de prison. Alors donc là, maintenant, ça s'inverse. Alors il dit, le khatam sofer. Mon cher Abel, quand il vient annoncer à Paro, il lui dit, sache, le plus important, c'est le fils de Paro jusqu'au moins important, le fils de la Chifra. Pourquoi ? Parce qu'il dit, voilà, moi je te dis dans la dégoire que le gouvernement, le gouvernement, il va se renverser. Donc quand le gouvernement, il va se renverser, c'est qui ? Qui est le plus bas ? C'est le fils du serviteur, le fils de la Chifra. Alors donc, mon cher Abel, il a dit, s'en est-il, il a dit, mais quand ça s'est passé, alors là, Paro, il était encore le roi. Alors quand ça s'est passé, c'est qui qui est le plus bas ? C'est le Bechor Hachevi, c'est le fils du prisonnier. Il dit, en fait, la réalité, c'était qu'au moment où ça s'est passé, le fils de la Chévi, de prisonnier, Zahri Namur, parce que celui qui est en prisonnier, il y a le roi, le prisonnier, c'est le plus bas. Mais mon cher Abel, quand il annonce à Paro, il lui donne, bénévoie, il lui donne un remez, il lui donne un indice, un signe, que ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un renversement d'état, et quand l'état, il va se renverser, ce sera qui le moins bien ? Celui le plus bas, c'était le fils du serviteur, de la servite. C'est pour ça qu'il y a une différence, au début, Moshé Rabel, quand il dit, ben hachifra, et à Kadosh Baruch, quand ça se passe, il dit, bechor hachévi, ça c'est la réponse sur le khatam seker. Top. Alors ça c'est, Perek Yudbet. Au début de Perek Yudbet, il y a la mitzvah de Kidou Shachodesh. Il y a un livre qui s'appelle, Megale Amukot. Le livre Megale Amukot, c'est un livre d'un grand, Rav Ashkenaz, qui était, Baki Betorat HaKabala. Et donc il nous dit, que Megale Amukot veut dire, qu'il nous dévoile, toute la profondeur. Alors dans le passouk, le premier passouk de Perek Yudbet, où là-bas il y a un mitzvah de Kidou Shachodesh. Là-bas le Megale Amukot, il a plusieurs questions. Regardez dans le Perek Yudbet, le passouk Aleph, il est marqué comme ça, vous allez voir, il pose, il dit, a priori le passouk est vraiment doublé. Il y a charbet kfilout, le passouk. Il est marqué, Vayom Arachem El Moshé, non, pardon, Vayom Arachem El Moshé, Vela Aram Beretz Mitzray, A Chodesh Hazé, Lachem, ce mois-ci, Rosh Chodashim, ce mois-ci, il est pour vous, lachem, Rosh Chodashim, le premier des mois. Même si Rosh Hashanah, c'est en Tichré, mais Tichré, c'est le Rosh Hashanah, la Shani, les années, les années sont calculées à partir de Rosh Hashanah, mais les Chodashim, les mois, c'est Nisan. C'est pour ça que Tichré, c'est le septième mois, malgré que Rosh Hashanah tombe en Tichré. Et après, il dit le passouk, Rishonu Lachem, le Chodash Hashanah. Le passouk, j'aurais pu le terminer à la moitié. Achodesh Hazé, Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci, et pour vous, le Rosh Chodashim. Après, il recommence. Rishonu, c'est le premier, Lachem pour vous, le Chodash Hashanah. Il dit le passouk, il est doublé complètement. Il a deux fois marqué Lachem, et deux fois marqué Rosh Chodashim, il a marqué Rosh Chodashim et Rishon. Ça, c'est la remarque du Meghali Hamoukot. Et il dit le Meghali Hamoukot, j'ai dix réponses à cette question. Alors il dit plusieurs réponses, il dit comment, Aofena Rishon, Aofena Sheni. Je pense que c'est dans Parashat, Ekev, où va être Hanane, je ne me rappelle pas exactement, que le Meghali Hamoukot, il a plusieurs centaines d'explications sur un seul mot. Le Meghali Hamoukot, c'est un Sefer Nifla. Alors ça, c'est la remarque d'Ampère Ekevibet. Et à la fin de la parasha, on voit l'Ilyan du Bechor, Kiddusha, Bechor, la Kiddusha, Adam, Bema, la Mitzra, 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 Si on essaye d'analyser la première mitzvah du juif, la première mitzvah de la Torah, premier, vraiment, numéro un, c'est Kiddusha, 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 c'est fixer les dates. Si on essaye d'approfondir cette mitzvah-là, qui est la première, en général, ce qui est le premier, c'est ce qui donne la mashma'ut, c'est ce qui donne la signification de toute la suite, parce que c'est un premier. Pourquoi la Torah, elle a placé la première mitzvah Kiddusha, Kiddusha. Le Ramban, il dit, que le mazal, c'est-à-dire l'astre dominant du Khodesh, Nisan, c'est l'agneau, talé, mazal talé. Il dit le Ramban, qu'à Kiddusha, quand il veut faire sortir un Israël d'Egypte, il a dit, si je les fais sortir, alors les nations, ils vont dire, ils sont sortis, parce que le mazal de ce mois-là, les a aidés à sortir. Donc, il dit à Kadash Barokou, le mazal talé, vous allez prendre ce talé-là, prenez cet agneau-là, faites-lui la Shrita, pour prouver aux nations que la raison pour laquelle vous êtes sortis d'Egypte, c'est pas par rapport au mazal. La meilleure preuve, c'est que j'ai fait la Shrita du mazal, eh, alors il dit, Ramban, c'est la raison pour laquelle il y a eu la mitzvah du Kiddusha Kodesh, pour donner l'importance au mois, pour dire, voilà, ce mois-là, c'est Nisan, et malgré tout, que le mois de Nisan, il a un mazal, mazal talé, prenez ce talé pour faire la Shrita. C'est comme ça, il dit le Ramban. C'est quoi le Kiddusha Kodesh ? Deux témoins, ils viennent au Bet Adin Akadol et ils disent, on a vu la nuit. Top ! Alors il dit, le Bet Adin, Mekudash ! Ça y est, ce soir, c'est Ramban. Alors parfois, c'était le 30e jour du mois, c'était le premier jour, c'était le Ramban. C'était le Ramban. C'était le Ramban. Et parfois, c'était le 31. Des fois, Ramban, c'est le 30e jour, le Lamed, des fois, c'est Lamed et Aleph. Si les témoins se sont trompés, parce qu'en fait, ça a une grande influence. Rishon Lulachem, il y a marqué que ce mois, ce mois, cette mitzvah, de fixer un mois, c'est ce qui fixe toutes les fêtes. Tous les jours de fête, Rosh Hashanah, Yom Akhippourim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Imaginez-vous quelqu'un, il pense que maintenant, c'est Pessah. Mais en fait, maintenant, ce n'est pas Pessah. Et dans une semaine, lui, il pense que c'est fini Pessah, il va s'acheter de la baguette. Mais réellement, c'est Pessah, dans une semaine. Il s'est trompé d'une semaine. Dans une semaine, c'est Pessah. Alors quoi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mangé du pain à Pessah. Imaginons que, aujourd'hui, on a tous mangé un bon repas, on a tous mangé un bon repas, et d'un coup, il dit, tu t'es trompé dans le calcul du mois, aujourd'hui, c'était Kippour. C'est un bon repas. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Khidouche, l'enseignement qui a été donné dans la Kittra de Kittouche à Fodesh, c'est que le juif, un individu, un homme, Basar Vadam, c'est lui qui fixe le mois. Et même s'il s'est trompé, il pensait qu'il a vu la lune, mais en fait, il avait une toile filante, il est allé au Betadine à Gadol, il a dit, voilà, j'ai vu la lune, etc. On a vu la lune, et le Betadine, il a dit, me koudash, même si la réalité n'est pas comme ce qui est réellement, le Betadine chez le Mahala, il dit, me koudash, comme le Betadine chez le Mahala. C'est une mitzvah extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette mitzvah ? Quelle est la profondeur de cette mitzvah ? La profondeur de cette mitzvah, elle veut dire qu'un juif a une capacité de fixer quel jour on est, de fixer le temps, tout ce qui est lié au Kodesh, au Kiddusha Kodesh, c'est tout ce qui est lié au temps, c'est la nature, c'est le Teva, il peut fixer la nature, il peut fixer un jour, même si la réalité n'est pas comme ça. C'est-à-dire que le juif, il a une capacité de changer la nature, il peut changer la réalité, il peut changer la création. Il crée la réalité. Je dis plus fort, je dis que lui, il crée la réalité. Et tu veux que je donne une source à ce que tu dis, une belle réaille à ce que tu dis ? Il dit le Rambam, dans le Sefer Amizot. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ami, il est venu au Koleil, ça fait 15 ans, je crois que je ne l'ai pas vu. Il était avec moi, au Talmud Torah. Et on s'est perdu. Aujourd'hui, on s'est vus, il m'a dit, tiens, si déjà on se rencontre, bon, il m'a ramené un Rambam, mais je lui ai dit que, je le dirai ce soir, ce Rambam. Le Rambam, il en sait faire Amizot. Il dit à propos de la Mitzvah de Kidush HaKodesh, que la Mitzvah de Kidush HaKodesh, elle a été donnée au Bet-Tadim, à Yerushalayim. Et si, écoutez bien, si Eretz Yisraël, d'un coup, sera vide, il n'y a plus personne en Eretz Yisraël, donc il n'y aura pas de Bet-Tadim en Eretz Yisraël qui va pouvoir fixer le mois, en dehors de Eretz Yisraël, il n'y a plus de date. On n'a plus de tarikh, on n'a plus de zman. On ne fera plus Rosh Hashanah, Yom HaKippourri, Pesach, Shavuot, parce que ce n'est pas seulement que le témoin, il nous dit quel jour on est. C'est lui qui fixe quel jour on est. Et tant que le Bet-Tadim en Eretz Yisraël, il n'a pas fixé quel jour on est, alors il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Quand on doit faire Pesach ? Le 15 Bénissa ? On n'est pas 15 Bénissa. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu Rosh Chodach Tissa. Mais il dit au Rambam que ça c'est une promesse que le Katoch Barucho il a fait, qu'il y aura toujours des Juifs en Eretz Yisraël. À tout jamais. Toujours des Juifs en Eretz Yisraël. Donc le Kibosh Chodach il se fait. Parce qu'il y a des Juifs en Eretz Yisraël. Mais si on a un cas de figure où un Israël ne sera pas en Eretz Yisraël, le Khodach ne sera pas Mekoudach. Et on n'aura plus de date nulle part. C'est un lieu dans l'Eretz Yisraël ou dans le Bédine sur l'Eretz Yisraël ? Comment ? Ça dépend du... Il faut qu'il y ait des Juifs mais il faut qu'il y ait un tribunal. Un tribunal. Tu as toujours eu un Salvin dans l'Eretz ? Toujours ? Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Alors tu poses la question sur le Rambam sur le champ là-bas dans le Sefer Amizibot. Il pose des questions sur le Rambam. Il dit je ne comprends pas le Rambam. Le Lef Simcha, le Megillah Tester il essaie de répondre. A Colpanim ce Rambam là il a fait un grand balagan dans le Bet Hamidrash. Comment on peut dire ça ? Mais comme ça il dit il dit que le Bédine il fixe là. C'est-à-dire que le Juif donc si on a envie de déterminer par rapport à la première mitzvah qu'Amizraël a reçu et avec ça je réponds à la première question du cours en quoi Amizraël est un Goïk Adosh élevé plus que les autres nations c'est que toutes les nations ils font partie du système ils font partie de la nature ils font partie de tout ce qui se passe des jours des mois ils sont dans ce système là. Mais Amizraël pourquoi il est Goïk Adosh ? Il est élevé par rapport à eux ? Parce que c'est lui qui fixe le système. C'est lui qui fixe les mois. C'est lui qui fixe les jours. C'est lui qui fixe le temps. Donc en quoi Amizraël est Goïk Adosh par rapport à ça ? Mais comment Amizraël a réussi à arriver à ce débris ? Comment Amizraël est devenu Adosh par rapport à ce qu'on a dit quand quelqu'un qui est Adosh ? Il y a deux points. D'abord c'est que lui-même avec son travail personnel il s'est rendu Adosh et deuxièmement c'est qu'il a un pouvoir. Donc on a compris c'est quoi le pouvoir d'Amizraël ? Le pouvoir d'Amizraël c'est de fixer le temps. L'ikoura et Tazman. Mais comment Amizraël est arrivé à ce degré-là de pouvoir fixer le temps ? Alors la réponse elle est simple. Il dit Rachid dans la paracha il ramène un passouk. Et ce passouk-là c'est une chanson. C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Quand je me dis à Israël je te rappelle j'ai en ma mémoire ce que tu as fait pour moi depuis le plus jeune âge dans ta jeunesse. C'est quoi quand il y a un couple qui se marie alors il s'aime il s'adore. Mais après ce qu'il faut faire c'est de se rappeler de l'amour du mariage. Qu'est-ce qu'il y a Kaddosh Baruch Hu il se rappelle ? Qu'est-ce qu'il y a Kaddosh Baruch Hu il veut mémoriser ? Am Israël est à suivi à Kaddosh Baruch Hu dans le désert dans un désert qui n'était pas civilisé qui n'était pas sans nourriture avec des matzot une nourriture qui n'a même pas eu le temps de fermenter Am Israël ils sont sortis. Si Am Israël ils sont sortis d'Egypte ils disent non à Kaddosh Baruch Hu c'est ça le zhout il dit à Kaddosh Baruch Hu zahar telach l'ertech acharay bamidbar be'eretz los de roi Pourquoi c'est tellement important ? Pourquoi c'est tellement grand ? En fait Am Israël c'est quelque chose qui devient recto verso on a dit qu'Am Israël il fixe la nature pourquoi ? Parce qu'Am Israël a mis de côté la nature pour suivre à Kaddosh Baruch Hu quelqu'un qui a une logique dans sa tête quelqu'un qui est qui fait partie du système quand il doit prendre un grand voyage qu'est-ce qu'il fait ? Il s'organise à l'avance il a la valise seulement de nourriture avec les packs de lait avec les capsules de café avec le thon avec les galettes de riz il prévoit son coup pourquoi ? parce qu'il sait que où il va il n'y a pas nourriture cachée il prévoit ça c'est quelqu'un qui est rationnel et guionique tivri Am Israël ils sont allés sans aucune prévision qu'Ajbruch Hu leur a dit le jour même faites des matzot ils ont fait des matzot même pas 18 minutes attendent rien du tout ils sont allés ils ont mis des matzot dans leurs habits sur eux ils sont partis Am Israël a laissé la nature de côté pour un Kaddosh Baruch Hu c'est ça l'avantage c'est comme ça qu'Am Israël est devenu Mekoudash parce que c'est quoi quelqu'un de Kaddosh ? quelqu'un qui est élevé par rapport à la nature qui est élevé par rapport à son corps alors donc ils ont mis la nature de côté ils se sont élevés et grâce à ça Kaddosh Baruch Hu leur a dit vous vous avez mis la nature de côté pour moi alors moi je mets la nature de côté pour vous vous allez fixer les moi c'est pour ça que la première mitzvah dans la Torah dans tous les 613 mitzvah c'est la mitzvah de quoi ? de Kiddushach Hodesh sachez vous les juifs que vous seuls l'achem il a marqué deux fois l'achem ça répond à la question du mégalet à mon côté il dit l'achem l'achem deux fois il a marqué l'achem pourquoi ? parce que l'orange Kaddosh c'est seulement pour vous vous qui avez qui avez qui ont vous avez ce caractère là vous avez cette capacité de quoi ? de fixer la nature par rapport à quoi ? par quel mérite ? par le mérite que vous avez mis la nature de côté c'est à l'envers de la Torah comment ? c'est à l'envers de la Torah l'achem bien qu'il n'y ait pas de chronique dans la Torah ça ne compte pas trop à l'achem à Kolpani à Kolpani on voit ça aussi dans les prochaines mitzvot les prochaines mitzvot c'est quoi ? on a la brit milah qui a été fait la nuit même c'est quoi la brit milah ? la brit milah c'est l'endroit de la matière l'endroit du kiyoum l'endroit le plus tivit l'endroit comment on peut faire tenir un monde ? quand on peut dire l'auto hubera il y a une mitzvah de se marier pour avoir des enfants et de mettre une suite au monde sinon le monde s'arrête l'auto hubera la shevet et tzara le monde il a été créé pour avoir une société alors donc ce qui peut être le plus tivit le plus naturel c'est quoi ? c'est la brit milah et qu'est-ce qu'on fait ? on fait on fait saigner l'endroit on montre que la nature est de côté par rapport à la décision d'Hashem et ça c'est ce qu'ils ont fait la nuit de la sortie d'Egypte c'est la brit milah donc déjà on voit deux choses on a vu la misère du kiddushach qui veut dire mettre la nature de côté pour Ham Israël et aussi on voit l'engagement de Ham Israël ils font la brit milah c'est quoi la brit milah ? mettre la nature de côté pour Akkadosh Baruch ensuite quoi ? on a le premier né chez l'homme quelqu'un il a une famille il a des enfants il travaille il veut leur donner des suites il veut s'occuper de ses enfants qu'est-ce qu'il fait la première chose ? le premier enfant il appartient à Akkadosh Baruch première chose d'abord voilà j'ai une famille le premier c'est pour Akkadosh Baruch tu veux après tu peux le racheter mais toi de ton côté tu es dédié parce que toute la nature tout est l'inverse de la nature les humots les nations ils ne peuvent pas comprendre cette mitzvah ils ne peuvent pas comprendre la mitzvah de la brit milah ils ne peuvent pas comprendre la mitzvah du peter rechem du premier né pourquoi ? parce que nous on est irrationnel on veut mettre la nature de côté pour pouvoir donner à Akkadosh Baruch ensuite quoi ? ça c'est le peter rechem de l'homme peter rechem chez la behemah pourquoi un homme il a un bétail ? pourquoi il a des tson ou bakar des vaches ? parce qu'il veut il veut avoir de la parnassa avec la vache il va avoir du lait avec le mouton il va avoir de la laine le premier Akkadosh Baruch le premier Akkadosh Baruch ensuite on a quoi ? on a les tfilines c'est quoi les tfilines ? l'homme il se lève le matin qu'est-ce qu'il fait la première chose ? il met les tfilines c'est quoi les tfilines ? toutes les marchabotes on met les parashiotes toutes les marchabotes la tête c'est c'est la pensée toutes mes pensées sont dédiées à Akkadosh Baruch c'est rationnel ? c'est pas rationnel ensuite on met sur la main comment on travaille ? comment on peut agir ? avec la main toute l'action elle est ? les sha'abed c'est aussi en rapport avec le coeur à lève et à mort et la main on la met sur la main faible celui qui est gaucher met sur la main droite celui qui est droitier met sur la main gauche pourquoi ? pour dire voilà je m'affredis pour Akkadosh Baruch moi je mets la nature de côté pour Akkadosh Baruch ça c'est le yesod qu'on voit qui se répète chaque passage dans la parasha et je viens répondre aussi la première question la première question elle était Moshin Abel il a dit moi je suis pas d'accord de partir Paro il a dit c'est bon tu peux partir tous tes enfants laisse ton bétail et Paro il dit non et Moshin il dit non moi j'ai envie de mon bétail j'ai envie aussi de tiens pourquoi ? parce qu'il a dit moi j'ai envie de montrer Akkadosh Baruch que je sors dans le désert et que je vais je vais le suivre dans le désert avec tout avec moi mes enfants mes biens et tous les biens que je vais sortir d'ici je peux pas laisser les biens chez toi parce que ça va pas prouver Akkadosh Baruch que je suis capable de lui donner même mes biens même ce qui m'appartient ça ça répond à toutes les questions qu'on avait dans la page c'est qu'en fait Am Israël ils étaient capables donc ça ça répond peut-être aussi à ta question tu dis que tu dis que Kedush HaKodesh était avant mais le Héniand qu'Am Israël ils étaient pas d'accord de sortir sans avoir le bétail c'était ça le point le point il était qu'Am Israël il veut être Meshach Abed il veut servir Akkadosh Baruch avec toute sa matière toute sa matière et toute la nature ils mettent de côté pour pouvoir marcher après Akkadosh Baruch ça c'est le sou d'Am Israël donc en fait on répond à la première question la première question elle était en quoi Am Israël quand on dit Am Israël c'est un boy Kadosh c'est une nation qui est élevée par rapport aux autres nations il y a deux choses tout d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait pour être élevés et deuxièmement en quoi ils sont élevés on a répondu aux deux questions qu'est-ce qu'ils ont fait pour être élevés Am Israël c'est la seule nation qui est capable de mettre la nature à part pour pouvoir travailler Akkadosh Baruch et en quoi ils sont élevés c'est qu'Am Israël ils ne font pas partie du système de la nature comme toi c'est eux qui fixent le système et ça ça se voit par quoi par la première mitzvah qui a été donnée la mitzvah de Kiddush Akkodesh qui est fixer la nature fixer le jour et s'il ne fixe pas il n'y a pas de jour il n'y a pas de temps et ça répond aussi pourquoi la Torah n'a pas commencé par la mitzvah de Kiddush Akkodesh pourquoi elle a commencé par l'histoire de nos pères pour nous montrer que toute la création qu'est-ce que Kiddush Baruch il a créé il a créé les arbres il a créé les mers il a créé les poissons pour dire d'abord tu es à la matière comme ça il dit aussi le Sfat Emet il dit pour montrer que d'abord il y a le gouffre dès que tu vas être mais tu as qu'un le gouffre tu vas prendre toute la matière toute la nature tu vas la mettre de côté pour la Kiddush Baruch là on va te donner la Torah c'est pour ça que la Torah n'a pas commencé par la mitzvah elle a commencé par la nature Baruch Adonai Lea Olam Amen Sous-titrage Société Radio-Canada